C'est plutôt bien, il est dans les temps, Christophe Pourcel, 20 points de retard après 3 courses, il est 2e du provisoire devant des clients comme Deruver, Kéoli, Kiodi, McKenzie, c'est bien, Gundersen arrivé 3e, il repart 9e, Tommy Searle intègre le top 10 pour ce jeune pilote, et puis Sébastien Pourcel qui perd du terrain en 12e position, Ludice Gui, 14e et grosse déception chez Davide Garneri, aussi qui avait gagné une manche l'année dernière, et qui pour l'instant n'arrive absolument pas à hausser son niveau pour venir se mêler à la lutte devant Classement des constructeurs, 2 points d'écart entre Yamaha et KTM, c'est très serré, 110 points pour Kawasaki Yamaha qui sauve quand même un petit peu les meubles avec Kéoli aujourd'hui, alors voici un nouveau podium et une nouvelle fois, 3 motos de marques différentes, récompensées avec KTM, Kawasaki et Yamaha, Antonio Kéoli 3e du Grand Prix Le sourire quand même, il s'est bien battu dans la seconde manche pour revenir, mais Antonio il perd encore des points précieux quand même sur son rival, 9 points de perdu par rapport à Tyler Atrait Alors autant tout à l'heure il était fringant et frais que là, il a dû taper sévèrement dans son physique, Antonio Kéoli pour revenir en 10e position Allez, premier podium de l'année en Grand Prix pour Christophe, qui a l'air content Ah il y a de quoi, très très belle opération pour la famille pour celle, et voici le vainqueur, leader de la catégorie, Tyler Atrait Un beau podium Et puis vous aurez peut-être noté Jean-Christophe, mais Tyler Atrait a été équipé du nouveau casque laser MX-7 qu'il va donc jeter dans le public, c'est la tradition C'est notre ami Stéphane Houben, le bel jeu fou, qui nous donne cette info Et Keith Van Der Veen, toujours le sourire, pour le manager du team MX-2 chez KTM, 3 Grands Prix, 3 succès Et un pilote qui caracole en tête du classement provisoire Pas de chance pour Philippe Ertz, qui avait également un bon coup à jouer Abandon sur casse mécanique pour lui Antonio Cairoli très surpris de cette drôle de coupe Alors qu'on a un petit mail de Philippe, qui aimerait connaître un peu le parcours de la famille Pourcel Un parcours assez classique, la famille Pourcel qui vient du sud de la France, de Châteauneuf-les-Martigues Avec Roger qui est le papa, qui a commencé à rouler, et puis les enfants se sont mis également au motocross Chez lui en minivert, en championnat de France Et petit à petit ils ont gravi des échelons En fin de saison, notamment en supercross, et puis l'année dernière Début en Grand Prix pour Christophe, dans le team Kawasaki TSM, avec son frère Et puis cette saison, on passe un palier supplémentaire Création du team familial, GPKR, les deux frangins, plus Grégory Aranda Et l'objectif, cette saison, aller chercher un titre mondial Un podium si le titre n'est pas possible Et probablement l'année prochaine, un billet direction les Etats-Unis Pour découvrir le supercross et continuer à progresser Et voilà donc ce podium, j'en profite pour vous donner les résultats De la première manche hier du championnat de France d'enduro Avec, c'était donc à Gailles-sur-Seine Premier planet devant Marc Germain et Guillaume Voilà pour les fans d'enduro Un ancien crossman, c'est reconverti lui aussi dans le duo C'est Johnny Aubert qui avait impressionné lors de l'ouverture du championnat du monde Troisième Et maintenant, l'hymne autrichien bien sûr Pour saluer la performance de cette moto 250 officiels KTM Champ Oui, de Tyler Atray Le Sud-Africain Leader de ce mondial Impressionnant en ce début de saison Sûr de lui, serein Même lorsqu'il loupe un petit peu ses départs Il se reprend, il revient Grosse grosse perf, une nouvelle fois de ce garçon D'ici quelques instants Les réactions des trois premiers Au micro de Pascal Ski notamment Et nos confrères de Motoverte sont récemment allés chez lui D'environ après une interview Qui est parue dans MX Magazine Et c'est un Pete Byerre tout sourire Que nous avions retrouvé Il vit à fond sa passion Et même si effectivement son handicap n'est pas tous les jours facile à assumer Il a vraiment réussi à oublier ça Et à se reconstruire une vie très intéressante Ça nous fait penser à Ernesto Fonseca Qui est en train de progresser Lui aussi était victime d'un grave accident Le costaricain officiel américain Honda Et ça va de mieux en mieux Il retrouve de bonnes sensations On vous donnera régulièrement de ces nouvelles Tout au long de l'année Mais en attendant Nous devrions retrouver le vainqueur de cette Deuxième manche MX2 Le leader du championnat Le vainqueur de ce Grand Prix Le numéro 16 Tyler a trait au micro De Pascal Alors que Gilles Lecoq Lui aimerait savoir s'il y a un Grand Prix prévu aux Etats-Unis Pas pour l'instant En revanche il y aura le motocross des nations l'année prochaine Alors Tyler Bravo encore une victoire en Grand Prix pour vous Christophe était en tête Mais vous êtes revenu sur la fin très fort Effectivement cette deuxième manche a été assez énorme pour moi Je suis parti pas mal Et puis petit à petit j'ai trouvé mon rythme Je suis revenu J'ai réussi à doubler Christophe Et aller chercher cette victoire C'était très très important En fin de manche j'ai même réussi à creuser l'écart C'est vraiment top C'est la dixième victoire En Grand Prix De Taylor à trait Qui est en train réellement de marquer la discipline de son empreinte On le retrouvera bien sûr la semaine prochaine Puisqu'on sera Eh bien de garde Mon cher Jean-Christophe Pour Touch & Tal On sera en Allemagne Et ouais dans quinze jours Alors Christophe Alors Christophe Félicitations T'aurais pu gagner ce Grand Prix Mais avec les problèmes que tu as eu en première manche physique C'est un bon résultat Là j'ai encore pris un bon départ Je suis s'agissé de faire deux mois Puis je me suis retrouvé un Mais j'étais un peu fatigué Mais j'ai bien géré ma course aujourd'hui Je fais deux Et puis merci à tout le monde Et voilà Bonjour à ma mère qui est devant la télé Et voilà Eh bon on va faire un petit coucou à Madame Pourcel Qui nous écoute et qui regarde son diable de fils Ah qui était vraiment à la lisière Ah c'est pas passé loin la première victoire en Grand Prix Mais ça va bientôt venir Surtout que les prochaines pistes Devraient parfaitement lui convenir Aussi bien Ted Chantal que Sugo Attention il monte en pression On l'avait annoncé Dès que Christophe allait passer le petit cap mental Il serait très très fort redoutable C'est un client pour le titre mondial C'est sûr il l'a prouvé aujourd'hui Ah il le faut rapidement ce tout petit déclic C'est vrai que cette année Eh bien il y a fort à faire avec Taylor à trait Alors Voilà un autre banc Le troisième Antonio à la deuxième manche Difficile pour vous avec cette chute au départ Mais ensuite vous avez réussi une remontée assez exceptionnelle Oui pour moi c'est bien de terminer troisième de ce Grand Prix Bien sûr je voulais gagner la deuxième manche Je voulais gagner le Grand Prix mais bon On ne peut pas gagner à chaque fois La deuxième manche ça s'est pas très bien passé En fait j'ai commis une faute J'ai un peu freiné dans la première courbe Un autre pilote est venu me percuter Je suis reparti très loin je termine 10 La première manche je suis très heureux La deuxième je suis 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 heureux C'est vrai qu'il y avait eu pas mal de problèmes pour vous l'année dernière au Grand Prix de France La semaine d'après vous avez répliqué en Suède Vous avez un bon mental Jusqu'à présent les premières manches n'étaient pas très bonnes Là je la gagne et c'est dans la deuxième que j'ai un problème Il faut que je sois un peu plus concentré au départ et ça se passera mieux Je sais que je suis rapide de toute manière Je suis toujours confiant pour la suite du championnat Et Antonio Quiroli il a bien progressé en anglais aussi Oui tout à l'heure il nous l'a fait en italien et puis peut-être qu'on lui a dit que ce serait une bonne idée de la faire en anglais Et il se débrouille plutôt pas mal Un peu amer quand même sur cette seconde manche et pour cause Oui mais il s'en sort bien quand même repartir de l'année terminée dixième Quatrième maintenant du classement pro-isoire avec 89 points Certes l'écart est relativement conséquent face à Ratrait Il a gagné quand même deux places puisqu'il était arrivé ici au Portugal en sixième position Il perd pas mal encore deux points par rapport à Tayla Mais bon c'est bien quand même il a réussi une grosse grosse perf Et la suite du championnat s'annonce très intéressante Il y a toujours quatre garçons qui semblent maintenant un petit peu au-dessus du lot Ratrait, Christophe Pourcel, Antonio Quiroli et Marc De Ruyver Christophe Pourcel un petit point de la victoire au qui doit être difficile à digérer Ce petit point en tout cas l'espoir d'une victoire française en MX2 est de plus en plus présent Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle Alors le MX2 s'est terminé, Pierry on va maintenant se diriger vers la grille de la deuxième manche MX1 Tout à l'heure on a vécu une course assez incroyable, victoire de Stéphane Everts face à Sébastien Tortelli Les deux hommes se sont livrés une lutte exceptionnelle avec un Everts qui contrôlait bien Derrière Sébastien qui a tout donné, qui a pris l'avantage, Everts s'est répliqué dans la foulée Et puis finalement cette grosse chute de Sébastien Tortelli qui s'est blessé à la cheville, a priori on espère que c'est quand même pas trop grave Et on va donc vivre d'ici quelques minutes maintenant la deuxième manche On en profite pour vous signaler que Sébastien Tortelli sera au départ du championnat de France Élite Du côté de Saint-Jean d'Angéli Le 14 mai c'est une bonne nouvelle, il ne sera pas seul puisque en plus de tous les principaux animateurs de ce championnat A savoir Cyril Coulon, Pascal Leray notamment, Yves Demaria et Thierry Bettis Rien que ça ! Ont également confirmé leur présence au président Boissonneux Et les pourcelles seront là en MX2 avec l'ensemble du championnat C'est Jean-Luc Fouché qui va mettre un petit coup de bulle sur le circuit de Saint-Jean Qui avait été entièrement remanié l'année dernière et on devrait assister à de très très belles courses Ça va le 14 mai prochain donc à Saint-Jean d'Angéli, le championnat de France Élite Open et 125 C'est vrai que c'est toujours sympa d'aller voir nos leaders nationaux s'expliquer à la maison Pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller sur les Grands Prix Car pour le reste, les Grands Prix bien entendu s'étendent direct sur AB Moteur Vous avez également la possibilité de nous suivre sur internet abmoteur.tv Et de voir ses manches en haut débit Les supporters de Stéphane Everts ont fait le déplacement juste au Portugal On entend derrière les coups de gaz déjà des 4.50 Allez Et bien voilà un petit tour de passe Merci d'avoir regardé cette vidéo !